Je suis venu au président Makisal. Ce qui est dit, c'est le plus important. On est venu à la hauteur de notre pays, nous sommes venus au centre du pays. Mais je suis dit solennellement que ce travail est important, il y a des défis, il y a des défis, il y a des défis, c'est que je dois dire, que je dois dire 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 que je dois dire. Donc, je suis dit que la coalition, nous sommes venus au centre du pays. Nous avons tous fait une liste. Il y a des défis, il y a des défis. Il y a des défis, il y a des défis, il y a des défis. Mais comme je le disais, il y a des défis, tout ça. Nous avons tout d' fairness. les formelles des manufacturers, si nous avons cette liste, vous y en avez une autre liste. le plus important de la délégation. Ce que je veux dire, c'est que je vous ai dit que vous savez, c'est notre délégation. Nous avons reçu le directeur de campagne, le docteur Malik Diop. Rçu le député Badou Diouf. Rçu le délégation Ibrahim Afal et Djamme. Nous avons reçu beaucoup de gens qui ont reçu la délégation et qui ont reçu la délégation et qui ont reçu la délégation. Monsieur le ministre Apalaye Diouf Sarr, tête de liste de Beno Bokyakar à la ville de Dakar. Dakar, la belle. Dakar, la mère. Dakar, la convoitée. Mais Dakar, la conquise. Car acquise à l'ambition que vous nourrissez pour elle. Nous nous réjouissons de vous accueillir cet après-midi à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle du comité électoral de SICAP Liberté. Cela vous a été présenté tantôt. Nous vous accueillons avec fierté et prenons l'engagement ici de contribuer à votre victoire au soir du 23 janvier 2023. Le cheminement administratif de notre pays est marqué par une politique de décentralisation prudente, progressive et irréversible. Cette décentralisation, qui se caractérise par l'existence des collectivités territoriales, dotées d'une personnalité juridique et d'une autonomie administrative et financière, constitue à côté de la déconcentration le fer de lance du déploiement de nos politiques publiques. Ces collectivités territoriales, au regard de leur importance, se sont vues dotées de réelles compétences transférées par l'Etat afin qu'elles puissent impulser durablement le développement local. Il faut dire, parmi ces collectivités territoriales du Sénégal, la ville de Dakar, au regard de son statut de capital national, demeure sans nul doute une des priorités majeures dans le cadre de la mise en œuvre de notre politique de décentralisation. La ville de Dakar, à l'instar des villes modernes, se caractérise par l'existence d'enjeux et de défis majeurs, le plus souvent par la diversité d'organisations qui ont, la plupart des cas, des objectifs différents. Il faut dire que le premier enjeu du développement de la ville de Dakar est de faire de cette diversité une force capable de la tirer vers l'émergence. La prise en charge de cette diversité passera nécessairement par la conciliation entre l'intérêt général et les intérêts des particuliers. au regard de ses importants enjeux et défis, nous estimons que la ville de Dakar doit être confiée à une équipe qualifiée, dynamique, capable de saisir les véritables enjeux du développement de nos terroirs. Cette équipe doit également être dirigée par une personne expérimentée qui connaît les rouages de nos politiques de décentralisation. C'est pourquoi, M. le ministre Ablai Dioufsa, au regard de sa riche expérience administrative et de sa profonde connaissance de notre politique de décentralisation, demeure sans doute la personne qui présente le meilleur profil. C'est pourquoi, M. le ministre, je suis persuadée, et tous mes camarades ici avec moi, que vous êtes indiscutablement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. et tous les autres, nous sommes tous les amis. Mais surtout, ce qu'on est fait, c'est que nous avons fait les engagements. Et les engagements, c'est qu'on a pris un seul passif, en fait, un seul passif, 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 c'est d'autres. Je vous souhaite d'ailleurs Je vous remercie, je vous remercie, parce que tout le monde est ici. Je me souviens, fin 2008, 2009, ces circonstances mêlées à l'intérieur du pays, ces caravanes qui ont été maintenues, ces circonstances mêlées à l'intérieur du pays, ces circonstances mêlées à l'intérieur du pays, et de ce qu'on appelle, son Excellence le Président Macky Sall, les Nouveaux-Bah. C'est ce que je suis à Sikap. 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 Je suis à Sikap. C'est ce que 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 je suis à Sikap. si on a plombé Dakar. Dakar doit faire des choses. On doit faire des choses. Je dois dire qu'on doit faire des choses. Parce que malheureusement, il faut le reconnaître, si on a une seule préoccupation, on doit faire des choses pour que Dakar et Dakar soient en train de faire des villes. Parce qu'une ville doit faire des populations. Une ville doit faire des populations. La population ne doit faire des populations. Quelle est la ville doit faire ? Si on doit faire des choses que nous doit faire des populations. Mais malheureusement, en 2009-2014, nous n'avons pas tout à l'heure. Si on a juste une ville de Dakar, on a fait une ville de Dakar pour que l'Etat soit en train d'obligataires. Une ville de Dakar soit en train de faire des villes. Une ville de Dakar soit en train d'être. Mais une ville n'est pas faite pour un combat c'est un combat d'opposition contre un pouvoir en place. Une ville, d'abord on est dans une relation fournisseur-client avec les populations. Nous, les clients de la ville, nous avons besoin de la ville pour que nous devons faire des villes pour qu'on ne soit pas faite, pour qu'on ne soit pas faite. Pour qu'on ne soit pas faite. Pour qu'on ne soit pas faite. il faut que nous savons. Et nous, nous sommes allés dans la ville de Dakar, nous devons faire des villes et nous devons faire des villes de Dakar. Le service de Dakar Je vais continuer parce que l'engagement que nous devons faire pour travailler dans notre programme, pour obtenir l'engagement sur Kanamou, Dakar, dans notre meeting d'investiture. Et maintenant, nous avons préparé, si nous avons fait, nous avons donné l'engagement sur Dakar. Dans notre meeting d'investiture, si nous avons fait, nous n'avons pas besoin de l'engagement. Parce que nous avons un ami qui a dit qu'il n'y a pas d'argent, et qu'il n'y a pas d'argent. Et c'est ça, moi aussi. Donc, j'ai besoin de l'engagement pour que nous élaborez notre programme. J'ai terminé par me répéter. La répétition est pédagogique. Je veux dire que je veux dire qu'il n'y a pas d'argent. En tout cas, moi, si vous n'avez pas d'argent, si c'est une collectivité locale, si vous n'avez pas d'argent, pour que si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. Je ne sais pas si vous n'avez pas d'argent. Faites très attention. Original et copie. Les gens ne sont pas d'argent, mais ils ne sont pas d'argent. Les gens, nous, il faut les identifier. Dr Malik Diob, nous, c'est le département de Dakar. Ici, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est le département de Dakar, c'est le département de Dakar.